Face à la volonté exprimée par la République du Congo de s'engager dans la voie du développement agricole, quelques producteurs rencontrés au marché des produits agricoles en provenance des départements au fonds de Thietier ont relevé les facteurs favorisant l'essor de ce secteur d'activité. Entre autres, la formation et l'accompagnement des producteurs, leur financement et l'aménagement des pistes agricoles, selon Jean-Félix Hubert Kizimou, producteur agricole. D'abord, il y a un problème de financement et puis la formation aussi. Parce que nous avons des agriculteurs qui sont sur le terrain, ils n'ont pas la connaissance côté technicité. Alors il faut les former et puis il faut les accompagner financièrement, leur apprendre la gestion et puis la valeur de l'agriculture. Parce qu'ils se disent, être agriculteur, peut-être c'est comme une personne qui a raté toute sa vie. Pour ce jeune formé en agriculture, les pouvoirs publics ont la lourde responsabilité de suivre les projets mis en place pour accompagner les producteurs agricoles. Il faut que l'État distingue dans chaque département. Quelle est l'agriculture appropriée ? Il faut investir sur l'agriculture. Sans l'invertissement, ça ne marche pas. Il faut mécaniser l'agriculture. C'est-à-dire, il faut doter les agriculteurs des matériaux qui concernent l'agriculture. Venue de Boko-Songo, cette productrice souligne que l'idée de développer l'activité agricole dans le pays passe avant tout par sa mécanisation et l'aménagement des pistes agricoles afin de permettre l'évacuation de la production de l'intérieur du pays. Le travail de la terre est noble, mais nous éprouvons beaucoup de difficultés en temps de pluie dans le district de Boko-Songo, là où nous pratiquons ce métier. Les agriculteurs ne peuvent pas évacuer leurs produits, faute de pistes agricoles défectueuses. Si les autorités peuvent penser à l'ouverture des pistes à l'intérieur des districts, nous pouvons facilement vendre nos produits. En plus, il faut nous pourvoir en machines agricoles, notamment les tracteurs pour travailler sur les grandes surfaces et dans de bonnes conditions. Ceci permettra de développer nos localités et nos départements. Un autre facteur important à poursuivre Jean-Félix Kizimou, c'est la commercialisation des produits. L'État, pour s'organiser, faut la participation de tout le monde, les industriels et puis le ministère du Commerce aussi. Parce qu'il y a certains agriculteurs qui ne connaissent pas le barème commercial. Organiser des foires au niveau international, rien que nos produits à nous. Signalons que la République du Congo dispose de 10 millions d'hectares de terre arable et 2% seulement de cette superficie sont exploitées.